Coucou les amis Verseau et Ascendant Verseau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de décembre 2021. Donc pour ce mois de décembre 2021, on est dans un mois qui est important puisque c'est un mois d'éclipse. Les périodes d'éclipse sont des périodes très importantes puisque ça nous apporte des changements karmiques, des changements importants, des changements qui sont importants en termes d'événements mais aussi en termes de durée puisque là ça peut s'étaler jusqu'à un an en termes de changement. Donc on démarre le mois avec une éclipse qui est solaire dans le signe du Sagittaire, à 12 degrés du signe du Sagittaire. Ici il y a quelque chose qui démarque pour vous dans le domaine de vos amitiés, dans le domaine des groupes de personnes, des projets importants, des projets collectifs, des projets avec des groupes de personnes, des projets sur le long terme. Il peut être question de gros projets de travail par exemple. Ce qui démarre ici, le 4 décembre, ça peut effectivement ne pas vous occuper le 4 décembre et ça peut vous occuper sur les 6 mois à 1 an qui arrivent. Ce qui démarre ici, il y a une conjonction à Mercure, il y a un carré à Neptune, donc il sera question d'un engagement, d'une signature, d'une parole qui sera dite. Alors on est sur des échanges qui sont écrits ou qui sont oraux, mais on est ici sur des activités dites mercuriennes. Donc il y a un engagement qui se fait, ou il y a une parole qui est dite, ou il y a quelque chose qui est signé potentiellement en lien avec des groupes de personnes, en lien avec peut-être des activités collectives, associatives ou sur des gros projets de travail. Il peut être aussi question pour vous d'intégrer des nouveaux cercles sociaux, d'être concerné par un nouveau réseau potentiellement. Il y a un carré à Neptune, donc il va falloir que vous soyez quand même vigilant sur des situations qui peuvent être potentiellement floues. Surtout s'il est question de finances. Donc sur ce que vous décidez d'entamer, soyez vigilant sur le domaine financier parce qu'il peut y avoir certaines situations qui sont floues et Neptune a tendance à attirer des situations où on vous trompe par exemple. Alors soit vous vous trompez vous, mais il peut être question de situations où les autres vous trompent. Donc attention à l'aspect financier, surtout si c'est des questions de gros projets, de projets avec des amis, de projets, de groupes dans la foulée de ce 4 décembre-là. Donc ensuite, le soleil va transiter en grande partie en Sagittaire, puis va rentrer en Capricorne. On a beaucoup de mouvements importants ce mois-ci. Il sera beaucoup question d'amitié, il sera beaucoup question effectivement de groupes de personnes. Vous allez aussi peut-être potentiellement ce mois-ci agir parmi des groupes de personnes. Vous allez vous battre parmi des groupes de personnes ou pour des activités ou des sujets collectifs. Et c'est de toute façon un peu votre genre en tant que verso ou ascendant verso d'être intéressé par les sujets collectifs. Mais ce mois-ci particulièrement, il y a une bataille qui est sans doute menée à ce niveau-là. Vous pourrez peut-être pour certains d'entre vous être occupé, concerné par des conflits aussi avec les amis. Donc attention aussi peut-être à ça. Je reviendrai beaucoup plus précisément dans les prévisions hebdomadaires pour les dates à faire attention. Ce qu'on a aussi d'assez important ce mois-ci, c'est la rétrogradation de Vénus. Vénus symbolise les activités légères, les activités amoureuses, les activités qui ont lieu avec douceur, avec tranquillité. Vénus symbolise l'art, Vénus symbolise la beauté d'une façon générale. Vénus transite en Capricorne, donc même en étant directe, effectivement pour vous, il y a peut-être un certain éloignement que vous vivez dans la relation amoureuse. Il peut être question d'un éloignement physique ou énergétique, émotionnel. Donc ici, il y a peut-être des situations d'ailleurs un peu dans l'ombre ou cachées dans la relation amoureuse. Donc il peut être question de relations illégitimes ou alors de relations qu'on ne révèle pas encore. Le problème, c'est que Vénus va rétrograder à partir du 19 décembre jusqu'à la fin janvier, donc sur une période qui est assez longue. Donc sur cette période-là, on est encore sur des situations un peu cachées dans la relation amoureuse pour vous, ou alors des situations d'éloignement ou des situations illégitimes. Mais ici, avec la rétrogradation, ça sera particulièrement compliqué. Donc effectivement, au niveau amoureux, typiquement décembre et janvier peuvent être un peu compliqués pour vous. Il va falloir peut-être attendre un peu avant que les énergies soient plus intéressantes. Au niveau amoureux, vous pourrez vivre des situations que vous n'arrivez pas à maîtriser dans le cadre de vos relations. Vous avez l'impression que les situations un peu échappent à votre contrôle au niveau de vos relations, au niveau amoureux. Et des situations peut-être ont lieu aussi dans votre dos. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre. Donc on est dans des énergies un petit peu comme ça. Ce n'est pas des énergies qui sont drôles et qui sont... Ce n'est pas drôle évidemment, au contraire. Mais voilà, vous êtes un peu dans cette période-là. Après, en fonction de votre thème, il faut regarder. Mais effectivement, voilà, c'est un mois un petit peu de cet ordre-là. Le 19 décembre, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 27 degrés du signe du Gémeaux. Là, c'est une pleine lune qui est plutôt intéressante et positive pour vous. D'ailleurs, dans le domaine amoureux, ça pourra sans doute vous aider ici. Il y a une situation qui va s'éclaircir, qui va se voir, qui va peut-être être beaucoup plus claire dans le domaine amoureux. Ça pourra toucher aussi les passions, les choses qui vous rendent heureux, mais aussi le domaine des enfants. Quoi qu'il en soit, ce qui vient ici a une énergie positive, abondante. Il y a une énergie peut-être d'aide aussi financière, d'aide à plein de niveaux. Il y a vraiment une chance ici qui est mise en place. Il y a aussi un certain optimisme en général dans votre vie. Et surtout, voilà, dans le domaine des enfants, mais aussi dans le domaine amoureux, vous allez être aidé avec cette pleine lune du 19 décembre. Le 29 décembre, Jupiter s'installe dans le signe du poisson. Et ça, ça va être intéressant parce que Jupiter va vous aider au moins jusqu'au mois de mai 2022 sur le plan financier, sur le plan des revenus. Même si à certaines dates, il va falloir que vous soyez un peu vigilant. Je reviendrai dessus, soit dans les prévisions, dans certaines prévisions hebdomadaires ou dans les prévisions mensuelles. Mais effectivement, pour l'année 2022 ou au moins le début de l'année 2022, vous allez être aidé d'un point de vue de vos revenus, de vos ressources et de vos possessions personnelles, matérielles. Et il y a une hausse de revenus avec le passage de Jupiter en poisson. Pour vous, Jupiter va ensuite entrer en bélier, va rétrograder, il va revenir. Donc, je reviendrai dessus courant de l'année 2022. Mais effectivement, on est dans cette énergie-là. Voilà les amis Verseau et Ascendant Verseau pour ces prévisions pour le mois de décembre 2021. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de mars 2022. Vous avez aussi le programme de la formation sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à samedi pour les prévisions hebdomadaires.